Musique Hey, salut! Moi, c'est Papé. Salut, ma, c'est Manolo. Qu'est-ce que c'est ça, une nouvelle mode? Cette année, la tendance est à la négligence. Les gants se portent percés. Et les mitaines aux besoins sont remplacées par des bas de laine. Le manteau, s'il n'est pas assez chaud, est doublé d'un autre manteau. Au besoin, on peut porter un troisième manteau. Le nombre de manteaux dépend de la température sous zéro. Quant au parfum, c'est Fragrance Récupération, conçu à partir de jus de fond de Back Bear. C'est pas le genre de mode qui ferait l'affaire de Marianne. Fait pas chaud, hein? Mais, hein... Fait fraîte en tabarmo. Hey! Pépé? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ici, on sac pas. Ben, c'est tough encore. Hey! C'est tough. Hey! C'est... C'est tough. Bon, hey, je connais un truc pour pas sacrer. C'est de dire des mots. Dans le sens de ce qu'on veut dire. Genre, euh... Il fait fraîte en glaçon. Puis ça te soulage, toi, de dire glaçon. Eh... Ça... Ça m'évite de sacrer. Bon, ben, il fait fraîte en... En glaçon de bonne neige de souffleuse à fraîte. Excellent! Soulagé. Un petit peu. Mais ça m'empêche pas d'avoir faim encore. Hey! Un restaurant de rose bif, de patates pilées gratinées. Tu vois? Ça marche. C'est pépé. Un sans-abri. Il est jeune, ton pépé. Ah! Il s'appelle pépé pour petit prince. Parce qu'il demande à tout le monde de lui faire un dessin. Ouais, ton ami, il est pas tépé, hein. Très propre. Ici, là, c'est une place pour les jeunes. Pas pour n'épatequer qu'il vient squatter. Euh... Tu préfères que je le mette dehors, au froid? Non, non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Après tout, c'est pas un chien. D'ailleurs, même un chien serait au chaud. Chien chaud. Ha! Hé, bonne! Hot dog! Ha! Ha! L'as-tu compris? Malheureusement, oui. Tu devrais aller lui parler. Mendre pas. Je sais pas où t'as fait l'épicerie, mais je pense que t'as oublié de rapporter ton panier. T'es un comique, toi? Tiens, toi, une biche. C'est pas ça que j'ai décidé de tout lâcher. Moi, quand je vois que c'est toujours les mêmes qui font de gros cash, pis toujours les mêmes poissons qui travaillent comme des caves, ça me fait vraiment chien. Je suis chioqué. Je suis chioqué, oui. C'est fini le travail. Fini l'école. Fini tout. Bye-bye, boss! Cool! Ha! Mais quand tu fites pas dans le moule, la société fait tout pour te faire chioqué. Bien, je le sais, hein? Je vis la même chose à mon école. Dans le fond, là, son gros problème à la société, c'est qu'elle est pas fine, pis that's it. Il va avoir assez fort. Je voudrais l'avoir dit. Mais là, tu peux quand même pas itinérer toute ta vie. M'aurais-tu mieux prendre la même autobusse pour aller à la même job et toi, le matin? Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire, là. C'est sûr qu'il y a des bouts de teuf, là. Mais je m'arrange. Si tu veux, je peux t'aider. Non, 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 merci, pas besoin d'aide. Hé, ça te tente-tu de me faire un dessin? Je collectionne les dessins du monde. Ils dessinent ce qu'ils veulent, pis moi, ben, j'ai comme une galerie d'or déambulante. Regarde ça, ce que j'ai, là. Un chat bizarre. J'ai pensé faire du poulet. T'es pas allergique, j'espère? OK. Pourquoi apporter le dessert, là? Tu peur que je t'empoisonne? OK, d'abord. Bien, à tout à l'heure. Ah, moi aussi. Bye. Une conversation au téléphone qui se termine par « moi aussi ». C'est la preuve que Marianne parle avec son beau Antoine. Il est bizarre, lui, hein? Je prépare un super bon souper pour lui, pis il veut apporter le dessert. Ben là, c'est sûrement par gentillesse, non? C'est drôle, c'est ça qu'il me dit aussi. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il doute de mes capacités de chaque cuisinière. Voyons, Marianne, je comprends pas que tu sois aussi nerveuse, là. T'es bonne cuisinière d'habitude, y'a pas de problème. Non, mais ce soir, c'est pas un super ordinaire, là, pis je cuisine dans des conditions extrêmes. Voyons donc, exagère pas, c'est pas comme si ta vie en dépendait. Pire que ça, là, c'est ma vie amoureuse, là. Ce soir, là, faut que ce soit le plus beau souper d'amoureux qu'Antoine ait jamais eu. J'ai fait une petite liste avec Annabelle. Regarde. Chandelle, petite musique, entrée, suprême de poulet, salade, dessert, etc. Peux-tu me préciser le « etc » ? Non, mais sans blague, si tu veux, je peux t'aider. J'ai rien à faire en attendant Chloé. Quoi? Comment ça, en attendant Chloé? J'avais dit que je voulais être seule avec Antoine. Ça l'a fait pomper, son souper. Inquiète-toi pas, là, Chloé et moi, on s'en va au centre des loisirs. J'espère. Pour une fois que je peux être seule dans cette maison de fou, là, j'aimerais ça en profiter. Ah, c'est lui! Calme-toi, Marie-Anne. Respire. Respire. Salut, salut. Hum, ça sent bon, tu sais. Ouais, mais je pense que Chloé, on ferait mieux d'aller sentir ailleurs. Oui, c'est ça, pis revenez pas avant 9h, OK? Bye bye! Bye bye! Ah, je peux même plus lire. Tiens, Pépé, t'es encore ici? Ah, tu le connais? Ouais, c'est un sans-abri qui vient se réchauffer ici. Je lui ai parlé quelques fois, là, il est spécial. Ah, ouais? Hey, sans-abri? Pauvre gars, il est pas chanceux avec un froid comme celui d'aujourd'hui. Ça paraît que tu le connais pas. Lui dit qu'il est libre pis qu'il fait ça par choix. Mais voyons, on peut pas choisir de geler dehors en plein hiver, hein? Il gèle pas dehors non plus, là. Il vient squatter le centre des loisirs. Bonjour, monsieur! Hey, il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Brrr! Brrr! Mais, hein, j'aurais assez eu de la misère à faire partir mon panier d'épicerie. Ha, 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 ha! Mais, euh, vous vous faites bien, néricien. Ici, il y a de la bonne chaleur chaude! Sinon, c'est parce que tu parles à un gars qui a toute sa tête là-dessus. Il peut parler normalement. Ben, juste là, oui. Salut, pépé. Pis, as-tu des nouveaux dessins? Ben oui, oui, oui. Justement, regarde. Il y en a un qui m'a fait ça. C'est Manolo. Ah, Manolo? Ben, c'est mon frère, ça! Ah, ouais? Ben, ton frère, il dessine bien en... en Picasso. Il sait t'installer de l'autre côté dans le salon pour m'en faire d'autres. Puis, euh, t'as commencé à avoir hâte au printemps. Mais, euh, surtout des journées comme aujourd'hui, hein. Tu te remarques? Le fret, là, c'est moins pire que la faim. Ah! Ah, t'as rien à manger? Non, toi? Malheureusement, non. Ah! Hé! Il faut l'aider, là. Faut lui trouver quelque chose à manger. Voyons, Céline. Pépé, c'est un sans-abri professionnel, là. Il est capable de se trouver tout ça par lui-même. Voyons! T'es bien sans coeur. Non, mais c'est pas ça, pantoute. Si j'avais eu quelque chose à lui donner, là, je lui aurais donné. Mais j'ai rien, t'as rien. On peut rien lui donner. C'est tout. Non, non, non. Viens, attends là. On va aller chez mon père. Il est pas là. On va pouvoir prendre quelques affaires pour Pépé. J'espère que tu surveilles ton langage. Parce qu'il y a des gens qui ont les oreilles sensibles, ici. Ben, une fois je l'ai bien dur, les oreilles, t'es sans puf. Hé! Tu veux-tu une nouvelle tuc? Hé! Ouais, ça serait pas de refus. Je vais regarder dans les objets perdus. Ah non, mais je voudrais pas prendre quelque chose à quelqu'un. Oh, mais ça traîne dans la boîte, là. C'est parce que personne l'a réclamé. De quoi j'ai l'air? Euh... d'un Paparman! Hey, wow! Cheikh ça, man! Rempelé. Rempelé ma grandeur, en plus. Le problème, c'est qu'il manque le deuxième. Wow! Wow! Ça, je pense que c'est trop petit pour toi. Non, non, mais... pour me faire un oreiller pour asseoir. On va me faire un du coin, là? Euh, Pépé, tu peux pas coucher ici, là. À l'avant, je ferme, pis tu peux pas rester. Comment? Gui-gui! Je t'arrangerai pas. Tout le monde va être parti. Ah, mais en plus, je peux pas. Il y a un système d'alarme. Pas de problème, Mali, le système d'alarme. De toute façon, on le sortirai pas. T'as rien qu'à m'embarrer en dedans. C'est un système de détection de mouvement. Si tu vas aux toilettes, si tu bouges pendant ton sommeil, ben, il va partir. Bougerai pas. Pépé, est-ce qu'il faut vraiment que je te fasse un dessin? Ah! Pfff! Et là, il va quand même pas passer la nuit dehors. Hi, 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 hi! J'ai entendu Pépé. C'est plate, quel galin de mettre dehors. Ouais, il fait ce qu'il a à faire, hein? Pis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je verrai bien. Hé! Quelqu'un qui est parti sans son siège d'Abaissier. Ça devait pas être confortable. Je le sais ce qu'on va faire. Qui ça, on? Toi pis moi, prends tes affaires pis viens avec moi. Hey! Il faut pas faire du bruit. Écoute donc, es-tu certain qu'on est chez vous? Il faut vraiment pas que ma demi-sœur sache qu'on est là. Pourquoi? Elle va être toute seule avec son chum. Là, on va se cacher en arrière du divan, pis qu'elle va monter pour se laver ou aller dans sa chambre. Nous, on va aller au sous-sol. Là, on va avoir la paix. C'est bien compliqué, ça. Mais ici, c'est simple. C'est toujours compliqué. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, il me semble que ça se voit. Je ramasse le chandelier. Mais j'avais demandé d'être seule jusqu'à la fermeture du centre des loisirs à 21h. À ton âge, tu sais pas lire l'air? Ça, c'est quand la petite aiguille est sur le neuf, Manolo. Ben, j'ai ben le droit. Je suis chez moi, ici. Oh, mais tu m'avais promis de pas venir. Je le sais. C'est juste que... Pense vite, Manolo. J'ai eu faim. Ah! Mais je t'avais donné 5$, pis que tu manges ce que tu veux, pis tu me fous de la paix. Ben, je le sais. En ce moment, j'ai la main dans ma poche, pis je le sens, là, son 5$. J'ai encore faim. Bon, OK. Je vais te faire deux sandwichs, là, pis après ça, c'est bye-bye, Marianne. Je retourne au centre des loisirs, OK? OK, mais dérange-toi pas pour deux, hein. J'en prendrais ben 4 ou 5. 4 ou 5 sandwichs. Où sais que tu vas mettre ça? Ben là, tu sais, les jeunes de mon âge, là, ça a toujours faim. Ils disent tout le temps ça à la télévision, hein. Ça doit être vrai. Ah, en tout cas. En attendant, tu devrais te passer un coup de savon. Ça pue. Ben oui, oui, oui. Elle a l'air bête, ta soeur. T'aimisseur. Assez souvent, oui. Ça doit être tough à vivre en désagréabilité d'irritation de polophones. On s'habitue. Bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour Pépé. Ben voyons, il est où? Euh, Guy-Alain, hein? Il est parti où, Pépé? Euh, je sais pas. Pour être franc, je suis assez soulagé. Pourquoi tu dis ça? Ben, je pensais que je serais pas capable de le mettre dehors à fermeture. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, fais-toi-en pas, là, c'est Céline-là qui perd la boule. Jamais j'aurais pensé que t'étais aussi sans coeur, Guy-Alain, le gros. Moi, je suis responsable du centre des loisirs et pas de tous les sans-abris de la ville. Mais oui, mais là, je te demande pas de t'occuper de tous les sans-abris de la ville, là, juste de celui-là. Et toi, pourquoi tu t'en occupes pas? Ben, qu'est-ce que tu penses que je fais, là, hein? Ouais, ben, on a amené des couvertures, des chandelles, des concerts. Céline-là, ce gars-là, il fait ce qu'il veut, quand il veut, ce qu'il peut, quand il peut. Tu peux pas décider de t'en occuper comme tu t'occuperais d'un oiseau que tu ramasses par terre parce qu'il y a eu une aile brisée. Ben, tu penses à amener un ouvre-broit, Céline-là? J'ai des responsabilités, moi. Je veux pas perdre ma job. Toi, tu me parles de ton travail quand moi, je te parle d'une vie humaine. Je te signale que sans job, je suis un peu comme Pépé. Je prends ça à coeur. Ouais. T'aurais pas besoin d'un ouvre-broit, toi? Non. Ah! Chloé, là, je suis super inquiète, il fait tellement froid dehors. Ben voyons, il y a des centres pour les sans-abris qui les accueillent la nuit. Si Pépé a survécu jusque-là, il y a pas de raison pour qu'il meure ce soir. Non, non, non. On va partir à sa recherche. Dors, au froid. Ben oui, là, il doit pas être allé bien loin. Ok, moi, je vais aller au parc, toi, fais le tour de la rue La Pierre, puis on se retrouve chez nous. Tu me demandes pas mon avis? Non! Allô, Antoine? Allô. T'es pas mal plus tôt que prévu, hein? J'ai pas eu le temps de me maquiller puis me coiffer. Non, non, t'es parfaite comme ça. Tiens, j'ai apporté le dessert, mais c'est pour moi qui l'ai préparé, là. Ah! Des pâtes-fries! Miam! Il y a même un mille feuilles, c'est ma pâtes-fries préférée. Ouais, je sais, tu me l'avais dit. Ah, t'écoutes-tu tout ce que je dis? Wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut, faites comme si je n'étais pas là. Impossible, t'es là. Salut, Céline. Salut, Antoine, mais je suis pas là. Mais oui, elle est repartie. Il me semblait que tu te souples chez ton père. Déranger Marianne dans une histoire d'amour, là, c'est mettre sa vie en péril. Hiiii! Ah! 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 Si je veux pas être découpée en deux, là, je ferais mieux de me justifier un peu. C'est parce que je suis à la recherche d'un itinérant, il s'appelle Pébé. Ah! Mais il est pas ici, ton itinérant? Je le sais, mais je l'ai cherché dans le quartier, puis là, je suis venu me réchauffer un peu. Là, fait, il fait tellement froid. C'est ça qui est ça, hein? C'est la vie. Mon pays, c'est pas juste un pays, c'est l'hiver aussi. Mais t'es habituée, Céline, alors, bonsoir, bye-bye, t'es reparti. On t'a pas vu? Non, 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 là, il faut que j'attende Chloé qui vient me rejoindre ici. Cette maison-là, c'est comme le Proche-Orient. Avoir la paix, c'est impossible. Hey, t'as décidé de faire des sandwiches pour souper, finalement? Mais non, mais c'est pour ton frère. Ah! Ah, tu me donnes une idée! En attendant, Chloé, je vais préparer des sandwiches pour Pépé, mon itinérant. Hey, attends une minute, toi, là. Manolo ne mangera jamais cinq sandwiches. Hey, lui, là, il est mieux d'être tout seul! Où tu l'as mis? Quoi? Ton itinérant, il est où? Tu vois pas, je me suis lavé. Justement, ça sent encore. Ah oui, puis ça, qu'est-ce que c'est, hein? Bonjour, madame! Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il fait froid dehors. Ah, OK, alors si je suis allogée qu'il fait froid pour tout le monde dehors. Mais vraiment, Marianne, on dérange pas, là. Je t'avais dit que je vais être seule pour le souper. Je le sais, c'est juste pour l'aider. Mais là, là, je suis prise avec toi, ta soeur, puis... tu es. Bonjour, madame. Bonjour! Il s'appelle Pépé. Bonjour, madame! Écoutez, monsieur Pépé, là, j'ai rien contre vous. Moi non plus, madame. Arrêtez de m'appeler madame, là, j'ai pas 30 ans. Ah, OK, c'est juste que je voulais avoir la paix, hein? Comprends, c'est, là. Là, Manolo, là, tu vas prendre ton petit monsieur, là, puis vous allez repartir. Pour aller où? C'est un sans-abri? Bien, justement, là, un peu partout, il se sent comme chez lui. Mais va y'en, Marianne, là, on... s'il te plaît, OK? On va aller dans le sol, puis on dérangera pas. Manolo, là, c'est pas juste une question d'avoir la paix. Hé, j'ai la responsabilité de la maison. Ah, là, il est hors de question qu'on accueille du monde qu'on connaît pas. Parfait, moi, je le connais. Pas question. Marianne, s'il te plaît. Non, jamais, c'est définitif, Manolo. Ah, c'est bon, Marianne. Non, vraiment, Marie, c'est très, très bon. Je sais pas si c'est bon, mais ça sent bon en petit parfum, votre affaire, madame. Arrêtez de m'appeler madame! Et parlant de sentir bon, là, Manolo va vous présenter une pièce de la maison qui s'appelle la douche. Vous allez voir, là, c'est très, très, très pratique. Écoute, Marianne, pas sûr que ça change grand-chose, moi. Pourquoi? Bien, même si je suis propre, mon linge est sale. Ah, mais on va vous donner du vieux linge propre. Hum! Ah oui? Oui. Moi, bien, je veux pas avoir l'air fou, moi, là. Excusez-moi, M. Bébé, de vous dire ça, là, mais c'est parce que vous pouvez difficilement avoir l'air plus fou que ça. Non, non, mais c'est juste que je veux pas avoir l'air d'un cave avec une cravate pour un veston, là. Non, Manolo, là, va lui montrer la salle de bain. Hé, merci, Marianne, c'est vraiment gentil. C'est plutôt les narines de Marianne qu'il faudrait remercier. Bon, ben, merci, madame. Ben, c'est normal qu'il veuille pas se déguiser en homme d'affaires. Ben oui, il faudrait s'habiller comme lui pour avoir l'air intelligent. Non, mais c'est juste qu'il veut pas se conformer. T'sais, son linge, c'est sa façon, lui, de dire, je veux rien savoir de la société. Ouais. Ouais, t'envoies des affaires dans du linge, toi? Moi, j'ai plus vu qu'il voulait dire, je veux pas de laveuse. Mais non, c'est sa façon à lui de dire qu'il s'en fout, qu'il est libre, là, qu'il est pas l'esclave de la mode comme nous autres, hein? Ouais. Mais c'est vrai qu'on est superficiel, là. Ouais. Qu'on est matérialiste. Ouais. Qu'on est victime d'un système qui souhaite qu'une chose, qu'on consomme. Ah, ouais! C'est délicieux, Marianne. Merci. Ben, c'est sûr que ça aurait été meilleur si on s'était pas fait couper l'appétit, hein? Ouais. Euh, puis là, Marianne, qu'est-ce qu'on fait? Euh, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'avais une liste avec des chandelles, etc., ça te rappelle rien. Oui, mais pour Pépé, là, est-ce qu'on peut le garder à coucher? Es-tu folle? On ne connaît même pas ce gars-là. Ah, oui, mais Marianne, là, il fait super froid dehors. Il dormait où hier, puis avant-hier, il faisait froid aussi. Oui, mais aujourd'hui, il est ici. Non, il est hors de question qu'il couche ici, là. As-tu pensé quand mon père va revenir demain, hein? Ah, salut, papa! Reste pas surpris, hein, il y a un itinérant avec ton pyjama à coucher dans ton lit. Mais non, là, on devrait coucher dans le sous-sol. Hein, Antoine? Bon, tu sais, Nina, je sais que tu fais ça parce que tu veux sauver le monde, là. Moi aussi, là, si j'avais pas tant de devoir, je voudrais sauver le monde. Mais là, on le connaît pas, Pépé. Puis as-tu pensé, hein, peut-être qu'il s'est évadé de prison? Bien, c'est ça qu'il a fait aussi. Quoi? Bien oui, il dit lui-même, il s'est évadé de la prison de la société. Il est libre, là, il fait ce qu'il veut. Ah, OK, c'est bien belle fun, là, mais ici, il fera pas ce que je veux pas. Ici, c'est la société qui mène. Puis je te ferais remarquer qu'un frigo, un toit puis l'électricité, c'est bien commode. Ah! Il me reste au moins un millefeuille. Ouh! Je pense que Marianne va être déçue. Déçue de quoi? Ah! Mon millefeuille! Hey! Il y a quelqu'un qui a mangé mon millefeuille. Est-ce que par hasard, ce serait un certain homme libre répondant au nom de Pépé? Bien, bien, tu sais, le sucre, ça donne des calories, puis c'est bon pour lutter contre le froid. Hey, il y a peut-être une solution. Quoi? Mais on a jeté une autre? Non, 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 pour Pépé. Oh, le lui faire un craché. Qu'est-ce que tu proposes? Mais non, mais regarde, le centre des loisirs acceptait pas un itinérance seule, mais si on y va, tu la gagnes ensemble, Guy-Alain accepterait peut-être. Bien, aller coucher au centre des loisirs? Bien oui, t'es responsable de la maison. T'as juste à appeler Guy-Alain puis lui dire que la fournaise fonctionne plus, que la maison est plus chauffée, puis qu'il faut que tu trouves un endroit où aller dormir avec tous ceux dont t'as la responsabilité. Hey, wow! T'es génial, Antoine! Non, 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 il me croira jamais. Pourquoi qu'il mettrai ta parole en doute? Regarde, c'est un cas de force majeure. Oui, il faut essayer. Ah, puis Guy-Alain, il nous laissera quand même pas mourir de froid ici. On partira tous coucher au centre des loisirs. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, votre plan. Puis Guy-Alain, c'est pas un imbécile. Euh, non, mais c'est quelqu'un d'humain. Il me croira jamais. J'en reviens pas encore. Bon, j'espère que vous avez tous vu où se trouvent les sorties d'urgence. Ouais! Hé, c'est cool, hein? Ah oui, moi, dormir sur le plancher de ciment, ça me remplit d'extase. Je vais éteindre. Est-ce que c'est toi qui préfères le déjeuner demain? Ouais, ça va être des yeux pochés. Hé, merci, Guy-Alain, nous accueillis. C'est vrai, là, on allait mourir de froid. Ben oui, c'est sûr, vu que Pépé a mangé toutes nos calories qu'il aurait pu nous réchauffer. Bon, 4, 3, 2, 1, j'éteins. Hé, attends, il manque Pépé. Hé, c'est vrai, il est où? Hé, il est à la toilette. Ah, mais là, ça commence à faire longtemps. Ah non, hé, il est peut-être malade. Ah, je vais aller voir. Ah, ben, j'y souhaite une indigestion de millefeuille. Finalement, on va être bien, non? Ah oui. Ah, moi, j'ai un lit super confortable chez nous, là, puis là, je dors à terre. Oui, mais au moins, Pépé est au chaud. Euh, ça, je le sais pas. Il est parti. Hein? Quoi? Mais comment ça, parti? On est tous là, là, en train de... Hé, j'ai mon voyage. On est tous là pour lui, puis lui, il s'en va, t'sais. Ouais, mais on est surtout ici parce que la fournaise chez vous fonctionne plus. Ah, ouais, c'est vrai, la fournaise, incré fournaise. On fait tout ça, puis lui, il s'en va sans nous dire salut. Hé, j'ai toujours dit qu'il était libre, hein? C'est même lui qui demandait pour rester à coucher ici. T'sais, Manolo, des places pour dormir, là. Il en connaît plusieurs. Moi, je pense qu'il voulait la paix. Mais l'important, là, c'est quand il va revenir au centre des loisirs, il sait qu'il va trouver de l'aide s'il y en a besoin. Ouais, bien là, ça sera le fun de trouver le sommeil. Ouais, bien, tu peux toujours compter les moutons. Bien, si ça te dérange pas, je vais compter les millefeuilles. Ce soir, je me sens inspirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. J'en reviens pas encore. Quand même. Il y a un avantage, non? Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada